En septembre 2014, à la réouverture du lycée international Jean Mermoz, l'école aura fière allure au regard de la maquette de l'établissement. Les 4 hectares du site sont en chantier sous la supervision du Bénette. Les travaux sont aujourd'hui vraiment en plein et nous pensons que le nouveau calendrier qui a été établi sera respecté, à savoir qu'il faut livrer les premiers bâtiments au mois d'avril, ensuite livrer l'entièreté du collège à fin mai et les équipements viendront au plus tard, fin juillet, pour permettre la rentrée 2013-2014. Le coût de la réhabilitation, 9 milliards de francs CFA, un investissement de l'état de Côte d'Ivoire pour faire renaître de ses cendres, cet établissement détruit et fermé depuis 2004 au point culmilan de la crise politico-militaire. Une satisfaction pour le gouvernement ivoirien au moment où est livré le bâtiment administratif destiné aux inscriptions qui démarrent ce 17 février. C'est un grand symbole pour nous à plusieurs titres. C'est vraiment le retour de la Côte d'Ivoire dans la normalité après la crise que nous avons traversée où il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été détruites. Cet établissement est fait aussi pour signaler la volonté du gouvernement ivoirien d'accueillir de grandes institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, dont évidemment la composition africaine de l'encadrement justifie un programme adapté, le programme français, mais aussi une ouverture. Ce sera un programme bilingue, français et anglais. La contribution de l'État ivoirien pour la réhabilitation de l'établissement lui permet d'entrer dans le capital de la mission laïque française, la structure qui gère le lycée international Jean-Mermoz. Générique Générique